Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton père avait des rêves ? Toi, t'en as un. Toi, t'as deux bras, deux jambes, tu peux te lever. T'es une merde. C'est pour ça que les gens, quand ils me disent « Hey mec, t'es courageux de monter sur scène. » Non, c'est pas ça le courage. Ça va ? Ça va très très bien. Ça va vraiment bien, quoi. Comment ça allait il y a dix ans ? Il y a dix ans ? Il y a dix ans, ça n'allait pas bien du tout. J'étais à la rue, j'étais seul. Je ne voulais pas dire à mes parents que j'étais en détresse. et je devais garder la face pour le spectacle. Le contexte, c'est qu'on vit dans un monde où les possédants demandent des garants, où nos parents n'ont pas ces garanties, où tu dois montrer trois fois le salaire d'un loyer à Paris. C'est énormissime. Le contexte, c'est juste qu'il y a la réelle discrimination c'est cette discrimination des gens qui possèdent et des gens qui ne possèdent pas encore. C'est un grand écart. C'est aussi une énorme schizophrénie. On est tous là à porter un costume. Une femme qui est battue chez elle, elle ne va pas le montrer au travail, elle ne va pas le montrer avec ses habits. C'est exactement le même costume que je porte pendant une heure. Pendant une heure, je suis visible, aimé. Et pendant 23 heures, je suis ghosté. Je reste en vue, tu vois. Donc, ouais, tu passes du mépris à l'amour. De l'amour au mépris. Et ouais, ça m'a appris que de l'amour à la haine, en fait, il y avait une telle frontière, mais très, 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 très fine. Qu'est-ce que j'ai gardé ? J'ai vécu pendant quasiment dix ans avec du psoriasis, donc une carapace de peau complète sur mon corps, excepté le visage et le zizi. Et ouais, j'ai fait des pelades de ouf. Je me souviens d'un grand Rex où je fais la captation de mon premier spectacle. En sortant de scène, en me déshabillant, en enlevant mon costume, des lambeaux de peau se détachent de mes vêtements. Le psoriasis, c'est une maladie psychosomatique qui fait que ton corps, suite à un trauma, crée une carapace. Il y a la peur de l'abandon de ma mère, il y a la peur de mourir avant mes parents, il y a la peur de repartir à la rue, la peur de ne plus être aimé. Il n'y a pas une seule clé à tous les problèmes qu'il y a ici. Nous, notre génération de deux ou troisième génération d'immigrés, on n'a pas cette chance de parler la même langue maternelle que celle du sol. Et donc, du coup, la communication et donc l'éducation est un peu en biais, un peu brouillée, parce que nos parents n'ont pas les mots et nous, on n'a pas les mots pour leur poser les bonnes questions. Moi, j'aurais voulu leur poser la question « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est là ? » Mais eux, ils n'ont pas les mots en français et moi, je n'ai pas les mots en cambodgien ou en chinois pour comprendre. Et donc, mon frère, mon frère aîné, est donc en fauteuil et sur son lit, tu vois. Et donc, moi, j'ai passé toute ma vie, quoi toute ma vie ? Une partie de mon adolescence, de mon enfance, à faire semaine A, semaine B avec mon frère, de corvée. Et alors, c'est à toi, c'est ta semaine, pour le mettre au pot, pour le faire faire pipi, pour le mettre dans le fauteuil, pour, entre guillemets, aider et aimer mon grand frère. Et quand je décide enfin de quitter le cocon familial pour venir à Paris, avant, il y a quand même un an où je suis diplômé, où je reste dans ma chambre à être effrayé de partir pour aller vers l'inconnu. C'était un ou deux ans avant le Comédie Club. Donc, c'est une période où le stand-up, c'est très, très, très... Waouh ! What the fuck ! C'est une période où il n'y a pas autant d'endroits où tu peux t'exprimer. Et un jour, je suis dans ma bruchamp, ma meilleure amie me dit « Mais mec, ça fait un an que tu les jettes ici, dans la chambre d'à côté, il y a ton frère, qui est dans la même position que toi, allongé sur un lit, mais toi, t'as deux bras, deux jambes, tu peux te lever. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton frère avait des rêves ? Toi, t'en as un. T'es une merde. Je fais OK. Ordinateur, clac, on prend un billet. Le lendemain, j'ai mes parents, ça y est, j'ai décidé, je vais essayer d'être humoriste. Ma mère, elle pleure, mon père me dit « Moi, je sais pas ce que tu vas faire. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais promets-moi une chose. Promets-moi d'être heureux. Et donc, je pars avec ça, alors que mon père m'a jamais parlé avant. Je pars avec ça. Avec la porte comme ça. Et puis je me dis, mais j'ai même pas dit revoir à Bounroat, mon grand frère. Et je revets dans sa chambre. Et là, il est sur son lit, en larmes. Il me dit, c'est à cause de moi que tu t'en vas ? C'est parce que je suis une merde ? C'est parce que je suis un boulet pour toute la famille ? C'est parce que je serais mieux mort que tu t'en vas ? Et moi, waouh ! Je pars avec soit heureux et la culpabilité de l'incompréhension. Je pars avec ça à Paris. Ce bagage-là. Et ce bagage, je l'ai allégé là, il y a six mois. En prenant le temps de prendre le temps. Parce que pendant 15 ans, j'ai cru qu'il fallait occuper la place à Paname. Il fallait être là constamment pour répondre à tous les appels, pour être sur toutes les scènes, pour faire tous les queutrues, pour essayer d'exister. Mais en réalité, que tu sois vu ou pas vu, tu continues d'exister. Tu es très ouvert sur ta santé mentale, t'en parles sur scène. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Oui. Oui, parce que pour moi, la scène, c'est encore le seul endroit de liberté d'expression. Pour moi, la scène, c'est un temple. C'est sacré. Tous les gens qui me disent calme-toi là-dessus, ne parle pas de ça, je leur dis mais c'est moi qui ai le micro. T'es qui ? C'est important pour moi d'être aligné avec ma parole. Dans le stand-up, les gens viennent écouter une personnalité, une pensée et de l'honnêteté. C'est pour ça que les gens, quand ils me disent « Hey mec, t'es courageux de monter sur scène. » Non, c'est pas ça le courage. Ça, c'est juste de l'ego qui me fait monter sur scène. C'est le besoin vital d'être un peu compris. Mais le courage, c'est nos parents. C'est les gens qui traversent la mer à la nage, qui font des kilomètres à Yep. Ça, c'est du courage. « Mec, moi je monte sur scène, nique ta mère. » Je me suis rendu compte aussi que tout le monde a besoin de parler à un inconnu. Tout le monde a besoin de déverser ses bagages. Tu as des techniques ou des activités pour aller mieux, comme la cuisine, le jardinage ? La gratitude et la contemplation. J'ai découpé mes journées en trois fois huit heures. Je vis six heures, je dors deux heures, je vis six heures, je dors deux heures, je vis six heures, je dors deux heures. De façon à séparer ma vie administrative, ensuite ma vie créative et ma vie festive. Jouer la scène, rencontrer les gens, m'amuser. Et à chaque fois, je prends deux, trois heures entre guillemets de pause pour que mon cerveau orange tout ça. Et tu as trouvé ton équilibre comme ça ? Je suis en train de retrouver mon équilibre. Je veux dire par là que pendant 40 piges, j'ai énormément manqué de discipline. Et je sais que c'est grâce à la discipline et au travail et à la rigueur, en fait, que je pourrais devenir une meilleure version de moi-même, en fait. Comment c'est possible de devoir faire rire sachant que c'est ton métier quand soi-même, on ne va pas bien ? Parce que le monde ne va pas bien. L'humour, c'est la poésie du désespoir. C'est réussir à rendre acceptable ce qui ne l'est pas. Il y a une justice, c'est que le temps existe. À partir du moment où tu respires, que tu sors de la chasse de ta mère, il y a un compte à rebours. Clac ! Tu ne le laissais pas encore, mais tu es déjà mort. Donc, profitez, les gars. Profitez de chaque respiration, même si c'est douloureux. Colmini !